Et bien salut tout le monde, ici Azaral, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur War Thunder. J'ai fait une vidéo dessus, c'était avec l'aviation bien sûr, et là comme vous pouvez le voir, ils ont ajouté les tanks. Alors le gameplay aux tanks est très compliqué, ça n'a rien à voir avec l'aviation, c'est dur. Moi personnellement je trouve ça assez difficile, je viens de tester une fois, je me suis pris une branlée monumentale. Donc je vais essayer de retester ça avec vous en espérant avoir un peu plus de skill. Mais bon il faut savoir qu'en vidéo j'en ai toujours moins, là il y a le problème. Donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de chars, ça arrive tout juste. Mais au fur et à mesure ils vont en rajouter de toute façon. Là pour l'instant il n'y a que l'Allemagne et la Russie comme pays. Mais c'est déjà pas mal, franchement. Même graphiquement tout ça, les détails au sol etc. c'est assez bien foutu. C'est pas les mêmes cartes qu'à l'aviation forcément. Mais je trouve ça vachement bien foutu. Alors du tank, il y en a pour tous les goûts, il y a du tank lourd, du tank léger etc. J'espère que le son n'est pas trop fort. On va bien voir. Il y a aussi des bots. Il n'y a pas que les joueurs ici présents. Il y a aussi des bots. Il y a aussi des tanks contrôlés par ordinateur. Comme des avions aussi. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc ça fait vraiment des batailles à grande échelle. Et moi j'aime bien perso. Ça fait vraiment grosse bataille. Et non pas 15 PNQ qui se tire dessus. C'est quoi qu'il y a là-bas ? C'est des canons. À l'avion c'est des canons. On va avancer. Vous voyez là. Ça fait vraiment de la bataille. De la bataille quoi. Comme on aime. De la grosse baston. Allez. On va essayer de rusher le point hors. Il y a déjà du monde. C'est parti. Alors j'espère que ça ne va pas trop laguer. Là je vois que je tourne à 22 FPS. Étant donné que le terrain est beaucoup plus détaillé. Dans le mode tank. Est-ce que je ne peux pas avoir ? Merde. C'est pour ma gueule. C'est pour ma gueule. C'est pour ma gueule. Je vais me prendre une bombe. Oh. Mon dieu. Vous voyez il faut se méfier de tout. Il y a des bombardements. Il y a tout ce que vous voulez. C'est vraiment... Wow 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 wow. Ils sont là bas. Ils sont là bas. Malheureusement j'ai qu'un canon très léger. Donc voilà quoi. C'est... Ah il y avait bien un truc. Il n'est pas arrivé. On peut essayer de viser. Il y a des points faibles aussi. On peut essayer de les avoir. On peut essayer d'avancer. Oh l'avion. C'est écrané. Donc après c'est un peu comme dans World of Tanks. Je pense que vous connaissez. Il y a toutes sortes de types de tanks. De la grosse artillerie. De petits véhicules légers. Blah 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 blah. Target under ma jet. Je ne fais aucun dégâts. Ah. Il y avait un point faible. Par contre il m'en fait il y a des gâts. J'avais vu qu'il y avait un point faible. La petite croix était... Wow wow wow. La petite croix était devenue verte. Ça veut dire que j'étais sur un point faible. Mais malheureusement... Ah. Très petit le point faible. Oh la la la. Ça va être dur. Surtout que je suis en train de me faire laminer. Ça dépend des tanks en fait les points faibles. Des fois c'est les chenilles. Des fois c'est le canon. Allez recharge. Putain il est long. Quoi ? Ouais. Je l'ai touché. J'ai eu un point d'XP. Je n'ai pas dû lui faire bien mal. Enfin bon. Wow. Je t'ai vu toi. Ah je n'ai pas rechargé. Je n'ai pas rechargé. Vite. Vite recharge. Putain il est trop trop chaud. Il est trop long à la recharge. Alors. Il est là là-bas. Je crois qu'il s'est fait avoir. Ouais il s'est fait avoir. Ah je l'avais. Je l'avais. Je l'avais. Je l'avais. Je crois que je lui ai fait mal. Ouais. Je lui ai fait assez mal apparemment. Ce n'est pas qu'il... Ah. Ouais. Il est affaibli je crois. Voilà toutes les croix sont ouvertes quasiment. Ça veut dire que j'ai dû l'affaiblir à certains endroits. Parce que c'est un peu comme... C'est un peu comme avec les avions. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Votre tank il a plusieurs parties. Qui peuvent être plus ou moins endommagées en fait. Et voilà. Je peux s'y faire voir. Bon bah ça va. J'ai quand même tenu longtemps. Je suis content. Pour une fois. Là on va prendre un modèle un peu plus gros. Le modèle... Le papa on va dire. Le modèle un peu plus lourd. Voilà. Il y a plusieurs types de munitions. Il y a des obus perçants. Des obus explosifs. Etc. Moi perso je garde tout le temps les obus de base. Après je ne sais pas. Je vais essayer les autres pour voir. On verra bien ce que ça donne. De l'experte. Le point A est là-bas. C'est là où il y a le pôle en fait. J'ai l'impression. C'est ça. Le truc c'est qu'avec les arbres. On ne voit pas grand chose. Il y a un truc. C'est un bot. C'est un bot. On se donne de l'XP. Wow. Je trouve que ma tourelle était paralysée. je lui ai aussi dit merde ça fait quand même mal ou ça vas-y fonce moi dedans on avance ils sont tous là en plein dans le canon celui-là il a dû le sentir passer toi aussi il a dû le sentir passer assistance, destruction voilà en fait plus gros qu'alibre c'est mieux parce que même si on tape pas dans les points faibles ça fait quand même des dégâts là franchement c'est à chaud que je vous fais cette vidéo c'est la deuxième partie que je teste en char et voilà c'est bon on a gagné ! on a gagné voilà à quoi ça ressemble après pour débloquer les trucs c'est le même système que l'aviation c'est un système de points de recherche voilà par exemple je peux acheter je sais pas quoi FPE je sais pas trop ce que c'est artillerie support ajustement de tir apparemment je peux le prendre hop ok c'est un peu compliqué les points de recherche des fois je m'y perds un peu hop on va le prendre qu'est-ce que je peux rechercher ? artillerie support ça m'a l'air pas mal hop ok ça c'est pour l'autre je peux acheter ça ok et rechercher ça à mon avis ça doit rendre la tourelle plus rapide et ça repair parts and tools ok c'est un truc qui répare le char pendant le combat je vais plutôt prendre ça ouais armes customisation donc est-ce qu'il équipe les trucs automatiquement ? ouais ça a l'air donc c'est cool bon bah on va s'en faire une petite en espérant continuer sur cette lancée et réussir alors Ashriver ok c'est exactement la même carte qu'on vient de faire bon c'est pas de bol parce qu'il y en a plusieurs des maps bien sûr mais parce que la première partie que j'ai faite c'était une map sur une espèce de plage c'était très très sablonneux et là je tombe sur celle-là deux fois de suite mais bon c'est pas un problème ah sauf que là on arrive de l'autre côté ça promet de changer un peu la donne alors vas-y toi moi j'ai l'impression que les obus haute vélocité marchent très très bien les obus perçants là parce que c'est ceux que j'ai utilisés et franchement l'autre il tire partout il n'en peut plus je baisserai peut-être un peu les graphismes la prochaine fois parce que faire du 24 fps c'est un peu perturbant en fait quand on sait qu'à l'aviation tout en ultra on arrive à 60 fps et là ils sont sur moi là par contre oh il crame ah j'ai le moteur touché je peux plus bouger recharge oh je me reprends plein la gueule c'est bon barres toi barres toi barres toi ah le moteur il est en miettes quoi oh vache ah les combats sont violents quand même on peut très vite se retrouver en mauvaise posture là par exemple ce que je fais c'est pas bien du tout je me mets bien à découvert comme il faut et en plus la tourelle je suis dans un angle mort et voilà quel abruti bon c'est tout c'est pas grave ah j'étais en face d'un un stug je crois que c'est un stug une espèce de gros tank allemand qui n'a même pas de tourelle c'est un canon sur chenille le bordel il me semble qu'il y a un tank j'avais vu ça dans une vidéo qu'il y a plusieurs tourelles c'est un tank qui a 3 tourelles c'est genre vieux tank première guerre mondiale un peu chelou et faudrait que je teste ça doit être les russes faudrait que je teste les russes parce que moi perso j'aime bien quand il y a pas mal des tourelles quand on peut toucher plusieurs ennemis à la fois moi ça me va alors on continue on va essayer de prendre les hauteurs alors on est sur la route principale ok waouh il a pris cher ah il est là bas là il faut que je rêve oh la vache putain il tire avec quoi lui ah oui d'accord oui bah oui forcément oui bon bah là je me retrouve avec mes vieux c'est quoi ça doit être du calibre 20 ça même pas ah j'ai gagné des trucs tiens c'est quoi deux c'est un kit nos non ? je sais pas bon je tire à l'aveugle bon je tire à l'aveugle franchement je sais pas à quoi sert un aussi petit calibre dans une bataille de temps franchement je vois pas je vois pas à quoi ça peut servir franchement je trouve aucun dégât quoi c'est affligeant c'est affligeant moi je vais remonter par là voilà par contre on est en train de se prendre une branlée mais d'une force quoi je me fais tirer dans le dos mais il sort d'où lui ? bon sérieux il est oh le petit enfoiré le petit campeur bon voilà au sol le truc c'est pas trop mon truc non plus parce que oh il y a un rageux là ouais hacker ouais non mais le mec il est planqué ah mais il est là en plus et bien sûr il m'a paralysé la tourelle voilà j'ai dans le cul on a perdu de toute façon ouais donc voilà quoi ouais perso c'est pas trop mon truc le sol parce que je préfère être en l'air on voit nos ennemis il y a pas de campeurs sur une montagne etc ça me rappelle battlefield ça ça me rappelle trop battlefield 4 on arrive sur une map t'as aller sur 32 joueurs par équipe t'en as facilement une vingtaine ils jouent tous sniper ça ça m'énerve ça m'énerve t'arrives sur la map que des snipers puis du coup bah toi si tu prends pas sniper tu sors tu vois au combat et tout mais non tu peux rien faire voilà j'ai l'impression que c'est un peu pareil dans tous les jeux tous les jeux pas forcément l'fps hein mais tous les jeux vs tu vois enfin tous les jeux où on peut camper quoi voilà donc voilà c'était une petite démo du mode du bah de la bataille terrestre hein de la tank battles euh ils ont parlé aussi ils vont peut-être mettre euh les navires donc il y aura sûrement des batailles navales ça ça promet d'être énorme si ça se passe un peu comme dans battle station pacifique je sais pas si vous connaissez euh en tout cas si vous connaissez pas chercher sur google ou je sais pas quoi battle station pacifique de toute façon il y est sur steam et si ça se passe pareil euh les batailles navales mais c'est énorme quoi donc voilà euh j'espère que ça vous a plu malgré mon manque de skills incommensurable euh on se retrouvera très très vite pour d'autres vidéos hein c'était une petite vidéo comme ça elle va vite j'avais envie de de présenter ça donc bien sûr hein War Thunder qui est un free to play donc profitez-en euh qui est un super free to play d'ailleurs il y en a pas deux comme ça quoi bon il y a World of Tanks et World of Warplanes mais celui-là il fait les deux en un quoi donc euh n'hésitez pas voilà en espérant que ça t'ai plu je te dis bonne soirée et bonne journée euh abonne toi si c'est pas fait hein comme ça tu sauras quand on sort mes vidéos très bientôt donc euh normalement maintenant je vais en sortir une par jour vers 18h et euh voilà quoi bon bah voilà bon allez c'était Hazard pour Gaming for Fun à la prochaine ciao 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 ciao